... Le Centre de soins et d'études des troubles externalisés s'occupe essentiellement d'adultes. Elle s'occupe avant tout d'obligations et d'injonctions de soins. Je ne vais pas parler de cette pratique-là aujourd'hui. J'ai surtout vous parlé de ma pratique en libéral et de cette technique dont je suis tombé amoureux il y a quelques années maintenant qui est l'évaluation thérapeutique. Je parle sous le couvert de deux mentors que j'ai eus quand j'étais étudiant, le professeur Andronikoff et le professeur Sultan, sans lesquels, à mon avis, je ne serais pas devenu le psychologue que je suis devenu. Je les remercie aujourd'hui tous les deux. Ça, c'est fait. Je peux les critiquer maintenant. Et je suis membre certifié de l'Institut pour l'évaluation thérapeutique qui est basé à Austin. Évaluation thérapeutique est une technique qui a été créée par Stephen Finn dans les années 90. Tout d'abord pour les adultes et qui a été modifiée pour les enfants et qui a été modifiée pour les adolescents et qui a été modifiée pour les couples. Pour l'instant, on en est là. L'évaluation thérapeutique comprend pour le moment quatre modèles. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout particulièrement du modèle pour enfants. Et je suis très content parce que finalement, je vais reprendre un peu beaucoup de choses qui se sont dites ce matin et cet après-midi, notamment l'idée que le diagnostic en lui-même n'est pas suffisant, que la sémiologie en elle-même n'est pas suffisante. L'idée d'une évaluation multimodale dont Serge nous a rappelé l'importance ce matin, c'est-à-dire évaluer la même chose mais de différentes façons et surtout s'atteler aux différences parce que quand on fait passer par exemple un MMPI et un Rorschach, ce qui est bien entendu intéressant, c'est les différences entre les deux outils quand ils ne se sont pas d'accord. Reprendre ce que disait Mme Ganagé tout à l'heure qui va être particulièrement intéressant et important pour ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'importance des jeux transactionnels qui se jouent entre l'enfant et sa famille. Donc voilà, je vais reprendre un peu tous ces principes-là. Et finalement, si maintenant, après tout ce qui s'est dit, on se met quand même à faire du bilan psychologique, je vous propose cette méthode qui en est une parmi d'autres, mais qui, à mon sens, fonctionne bien. Donc l'évaluation thérapeutique pour enfants, qu'est-ce que c'est ? À chaque fois qu'on présente l'évaluation thérapeutique, on se retrouve toujours confronté à la même question. Est-ce que c'est une évaluation ? Est-ce que c'est une thérapie ? Au sein même de l'Institut, on a des fois des débats assez houleux sur la question de qu'est-ce qui prend le primat sur l'autre. Pour moi, c'est une thérapie. Donc l'évaluation thérapeutique est une thérapie brève, semi-structurée, qui permet des changements. C'est pour ça que j'insiste sur le mot de thérapie. Et c'est une thérapie dans laquelle le bilan psychologique est la pièce maîtresse. Alors pour l'enfant, ça prend une forme un peu particulière, puisque l'évaluation thérapeutique pour enfants est avant tout adressée aux parents. Et je vais vous montrer les différentes étapes de l'évaluation thérapeutique pour enfants tout de suite. Mais généralement, quand FINE présente l'évaluation thérapeutique pour enfants, ce qu'il dit, c'est que c'est une intervention systémique qui utilise le bilan psychologique pour deux raisons. Aider les parents et d'autres personnes, les enseignants, les thérapeutes, à développer une compréhension de l'enfant qui soit plus précise, plus cohérente, plus indulgente et surtout plus utile pour apporter un changement. Et c'est aussi un des objectifs de l'évaluation thérapeutique, c'est d'aider les parents à comprendre comment ils contribuent à maintenir, à augmenter, à diminuer les difficultés que présente l'enfant qui nous amène et surtout comment ils peuvent l'aider au mieux et retrouver de l'espoir et de l'efficacité dans l'éducation de l'enfant. Donc, vraiment, j'insiste parce que c'est un peu particulier comme démarche quand on l'entend la première fois. Vraiment, les acteurs principaux, les acteurs auxquels on s'adresse quand on fait l'évaluation thérapeutique pour enfants, c'est aux parents. Et vous allez voir que toute la démarche qui va suivre maintenant est faite pour placer les parents au centre de l'évaluation de l'enfant et pour qu'ils puissent bénéficier de l'évaluation de l'enfant. Donc, voici les différentes étapes d'une évaluation thérapeutique pour enfants. Premier contact téléphonique initial avec les parents. Généralement, je leur envoie surtout en France parce que quand on est à Austin, les gens viennent pour ça. Là-bas, c'est des stars. Quand on est en France, personne ne connaît. Donc, il faut présenter, il faut expliquer ce que c'est. Donc, on a un document de deux, trois pages qu'on envoie aux parents pour que les parents s'imprènent bien de ce qu'on leur propose avant de discuter avec eux. La première séance physique est faite sans l'enfant. On reçoit les parents seuls et on reçoit les parents. J'insiste particulièrement pour que les deux parents soient présents lors de cette séance-là. Je vais vous expliquer la séance dans un moment. La deuxième étape, on apprend aux parents à présenter l'évaluation à l'enfant avant que l'enfant vienne. La troisième étape, on fait une deuxième séance initiale avec les parents et l'enfant, cette fois-ci. La quatrième étape, on fait passer l'évaluation à l'enfant. On collecte des informations collatérales. Une séance d'intervention dont je vous expliquerai le principe tout à l'heure. Une séance de résumé-discussion, qu'on appelle séance de feedback ou séance de restitution. Dans le modèle de l'évaluation thérapeutique, on appelle ça une séance de résumé-discussion. Je vous dirai pourquoi. On écrit un conte à l'enfant qui reprend tout ce qui s'est passé pendant la procédure. et on fait une séance de résumé-discussion avec l'enfant et les parents. Généralement, avant celle-ci, je fais une séance de résumé-discussion avec les parents seuls. Un retour écrit qui est envoyé aux parents. Et enfin, on fait une séance de suivi qui, généralement, se programme après environ deux mois, la fin de l'évaluation complète. Alors, quel est le but de la séance initiale avec les parents, donc sans l'enfant ? Le but principal de cette séance-là est d'aider les parents, de voir si les parents ont des questions concernant l'évaluation. L'évaluation qui va suivre va être faite à partir de ces questions-là. Donc, le bilan psychologique va être construit, je vous le dirai tout à l'heure, les tests vont être choisis en fonction des questions que les parents se posent pour l'enfant. Dès cette première séance, on engage les parents comme collaborateurs de l'évaluation. C'est-à-dire que, je vais vous le redire après, mais on le dit souvent, les parents vont quasiment être des co-évaluateurs avec nous de l'enfant. Ce qu'on leur dit souvent, c'est que nous, on est des spécialistes des tests, on est des spécialistes des théories en psychopato, en psychologie de l'enfant, en psycho du développement. Ils sont le spécialiste de leur enfant. Et qu'à partir de là, on va essayer de mettre ces deux informants, comme disait Serge ce matin, on va essayer de mettre ces deux sources d'informations ensemble et on va voir comment on va pouvoir tirer des informations nouvelles qui vont permettre aux parents de modifier peut-être un peu les représentations qu'ils ont des difficultés et surtout de pouvoir aider l'enfant à débloquer la situation dans laquelle ils sont. Durant cette première séance, on commence à collecter des informations qui tournent autour des questions qui nous sont posées. On discute avec les parents des réserves qu'ils ont, des méfiances qu'ils ont, ou au contraire, de l'idéalisation qu'ils ont autour des résultats et des tests. Et on va essayer, je vais y aller un peu rapidement, on va essayer le plus possible de favoriser la curiosité des parents envers leurs enfants. Ce matin, je ne sais plus qui parlait de questions et de complexifier les questions qui nous sont posées. On fait exactement ça avec les parents. C'est-à-dire que généralement, on ne prend pas les questions telles qu'elles nous sont posées. Est-ce que, pourquoi mon fils fait toujours l'idiot en classe ? Pourquoi à la maison, il est intenable ? Ce genre de questions, on va essayer de les tourner dans un sens systémique, c'est-à-dire que la question des parents contienne les parents eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans la famille, les choses se passent comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'à l'école, les choses se passent comme ça ? Donc, on pose tout un tas de questions autour des questions. Est-ce que l'enfant est toujours turbulent ? Est-ce qu'il y a des moments où il est plus turbulent que d'autres ? Est-ce qu'il y a des lieux, des situations où il est plus ou moins turbulent que dans d'autres ? Et au fur et à mesure, on affine la question des parents jusqu'à l'arrêter, en disant, voilà, ok, donc on s'arrête sur cette question, on est bien d'accord, oui. Donc, on passe à la seconde question. On programme les séances suivantes. On explique, on est très, très transparent. On explique pourquoi, qu'est-ce qui va se passer aux parents ? Comment ça va se passer ? Et on commence à développer des hypothèses concernant les facteurs liés aux difficultés de l'enfant et de la famille. Donc, à la fin de cette première séance, on a une série de questions, généralement 3-4. C'est rare qu'on en ait moins, c'est rare qu'on en ait plus. Certains parents arrivent avec une liste de 8, 9, 10 questions. Généralement, les questions sont assez redondantes. Donc, durant cette première phase d'entretien, on arrive assez vite à les regrouper. Et à la fin de cette séance, on explique aux parents comment présenter ce qui va suivre à l'enfant. Et une des choses sur lesquelles on insiste, c'est de dire à l'enfant ou de faire passer le message à l'enfant qu'ils vont venir voir, après ça dépend de l'âge de l'enfant, qu'ils vont venir voir le psychologue, le docteur des émotions. On a tout un tas de termes comme ça en fonction de l'âge de l'enfant. pour aider la famille à comprendre et à sortir des difficultés que la famille rencontre. Ce qui a pour avantage de déstigmatiser l'enfant, ce qui a pour l'avantage de replacer l'enfant dans le contexte dans lequel il est, et surtout de faire comprendre à l'enfant, mais aussi aux parents, que ce qu'on va essayer de faire durant tout ce trajet-là, c'est d'aider les parents à aider leur enfant. Et bien souvent, je dis aux parents que pour les aider à aider leur enfant, j'ai un peu besoin de leur enfant quand même, donc je vais le voir, on va passer des tests, etc. A l'enfant, je dis que j'ai besoin de lui ou d'elle pour aider papa, maman à mieux les comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe. Et l'accent est posé très fortement sur le fait que l'intervention et la cible de l'intervention, c'est la famille, c'est les parents et l'enfant, et non pas que l'enfant. Et vous allez voir qu'après, ça a des implications assez importantes sur les techniques qu'on utilise. La deuxième, sur la deuxième séance, on reçoit l'enfant avec ses parents. Donc, une des premières choses que je lui demande, c'est est-ce qu'il a bien compris pourquoi il était là ? Ce qui me permet de vérifier ce que les parents ont fait passer comme message. Entre temps, si je sens que le message n'est pas très bien passé, je reprends, j'explique ce qu'on va faire, que l'objectif est d'aider la famille à sortir des difficultés, d'aider la famille à comprendre ce qui se passe le soir quand il ou elle ne veut pas manger au repas, etc. Durant cette première séance avec l'enfant, généralement, je fais une première épreuve, un premier test, généralement le dessin de la famille, juste pour voir. J'ai toujours un des deux parents à cette séance-là, je lui propose de participer aussi. Donc, Steve m'a appris à faire le dessin de la famille. Avant, quand je faisais le dessin de la famille, je demandais aux enfants de me dessiner une famille. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'avait appris à la fac. Et en évaluation thérapeutique, je leur demande de me dessiner la famille en train de faire quelque chose. Ça change tout. Les dessins ne sont plus du tout les mêmes. Donc, généralement, quand j'ai la maman ou le papa ou les deux, je mets l'enfant sur mon bureau, je sépare un peu les parents, je lui dis que je ne veux pas qu'ils copient. Et je demande aux trois de me faire le dessin, chacun de leur côté. Ce qui permet déjà de voir les différents dessins, les différentes dynamiques qui se mettent en place. Et j'explique à l'enfant ce qui va se passer après. J'explique à l'enfant quand on va se revoir, quand on va passer des tests ensemble. À ce moment-là, j'ai à peu près une idée des tests que je vais faire passer. Et j'explique tout bonnement à l'enfant et aux parents ce qui va se passer par la suite. Et je lui demande s'il veut bien revenir. Généralement, c'est oui. Les tests utilisés, on choisit les tests qu'on va utiliser en fonction des questions des parents. Et donc, il n'y a pas de batterie standardisée. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas de batterie standardisée. Malheureusement, je sais que les ECPA doivent se trouver quelque part dans la salle. On manque de tests en France. On manque de tests, on manque d'outils validés. Serge parlait de la CBCL et de la BASC ce matin. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas ces deux outils avec des normes françaises. Et donc, voilà, on manque d'outils. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais on essaye de ne pas utiliser de batterie test. On prend les tests pour lesquels on pense qu'ils vont nous aider à répondre ou apporter des éléments de réponse aux questions des parents. On commence toujours cette série de tests par les tests les plus directement liés aux questions des parents. Et on explique toujours aux parents et à l'enfant pourquoi on utilise certains tests. Notamment quand les tests paraissent un peu farfelus. Il n'y a rien de plus bizarre qu'un Rorschach. Il n'y a rien de plus étrange que ce test étrange. Donc, quand j'utilise un Rorschach, ce que j'utilise systématiquement quand je fais l'évasulation thérapeutique avec enfant, j'explique aux parents, j'explique à l'enfant ce que le test évalue et pourquoi je l'utilise et pourquoi je pense qu'il va m'aider à répondre à certaines questions des parents. Une des particularités de l'évaluation thérapeutique, comme je le disais, c'est la place des parents dans le processus. Et d'une façon ou d'une autre, les parents vont observer les passations des tests. Donc, quand vous avez beaucoup de sous, beaucoup de moyens, des grands bureaux, vous avez un miroir sans teint avec une pièce derrière et un thérapeute, il reste avec les parents. Donc, ça, c'est le cadre optimum. Il y a deux endroits dans le monde où ils font ça, je crois. Donc, j'ai laissé tomber. De toute façon, mon cabinet est tellement petit qu'il n'y avait pas la place. J'ai laissé tomber. Ce qu'on fait beaucoup quand on n'a pas ces moyens-là, c'est qu'on filme, tout simplement. Donc, on filme toutes les passations. Généralement, je filme tout, d'ailleurs. Je filme de la première entretien jusqu'à la fin, je filme. On filme toutes les passations, ce qui me permet après de choisir des petits bouts de passation et de revisionner avec les parents les petits bouts qui me semblent importants pour répondre aux questions des parents. Les parents sont toujours très rassurés de ça. Très rassurés parce qu'ils remarquent concrètement que ce que je leur ai dit durant la première séance est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas du baratin. Je ne leur dis pas que j'ai vraiment besoin d'eux juste pour faire bien, mais que j'ai vraiment besoin d'eux. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir fait passer les tests, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que vous notez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Quand les parents... Souvent, je leur dis, j'aimerais que vous preniez un peu une casquette de psychologue, que vous oubliez un peu votre statut de parent. On va observer la passation au tel ou tel moment. S'il vous plaît, est-ce que vous essayez de noter ce qui vous marque, ce qui confirme ce que vous pensez, ce qui ne confirme pas ce que vous pensez ? Et après la vidéo, je demande aux deux parents, tour à tour, de me dire ce qu'ils ont noté, ce qu'ils ont vu, comment ils pensent interpréter ce qu'ils ont vu. Ce qui contribue aussi à développer, encore une fois, la curiosité des parents par rapport à leur enfant, ce qui les aide à mieux comprendre les tests utilisés et les difficultés de l'enfant. On met les parents, encore une fois, en position de co-évaluateurs et on développe, encore une fois, à ce moment-là, la confiance qu'ils ont en vous, en l'évaluateur, au psychologue, et vraiment sur ce discours collaboratif qui se développe tout au long du processus. Durant ces séances-là, cette ou ces séances-là, généralement, j'en fais deux. Moi, j'aime bien revenir sur les vidéos avec les parents. On commence à avoir vraiment une expérience assez concrète de comment les parents perçoivent leur enfant. Et là, on a toujours de très grosses surprises. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une petite fille de 8-9 ans, complètement dépressive. Elle m'a brisé le cœur là-bas. Et effectivement, j'ai montré une partie du rorchat aux parents où la petite me disait que le masque était triste, qu'il pleurait, qu'il ne se sentait pas beau, et patati, patata. Et le père m'a dit, ah oui, mais tous les adolescents font ça. OK, on va revenir. Qu'est-ce que vous notez ? On a repris avec lui jusqu'au moment où il a pu comprendre que ce qu'exprimait sa fille à ce moment-là, c'était effectivement de la tristesse et que c'était probablement ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Ce qui a été un moment important de la prise en charge pour que ce papa se rende compte à quel point sa fille portait en elle l'intensité de la tristesse que sa fille portait en elle. On note leurs réactions et on porte une attention particulière à la capacité des parents à changer leur vision de l'enfant, leur représentation de l'enfant. Ou on se rend compte tout simplement que les parents ont une vision très juste de leur enfant ou très précise. Et on commence à intervenir thérapeutiquement auprès des parents durant ces séances-là. après que les parents m'aient fait part de leur interprétation, de leur vision, de ce qu'ils voient, je commence moi à leur dire voilà ce que moi j'ai perçu, voilà ce que moi je perçois, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous fait de m'entendre dire ça. Et on commence à discuter sur ces trois histoires qui tournent autour de l'enfant, l'histoire du papa, l'histoire de la maman, l'histoire du psychologue. On commence à mettre en forme ces trois histoires-là. Durant ces évaluations, on fait beaucoup ce qu'on appelle des enquêtes élargies. On fait toujours des passations standardisées. On est très à cheval sur la standardisation, sur la validité des tests. On essaye d'utiliser des tests qui soient le plus valide possible, qui aient des systèmes de cotation valides, qui aient des normes valides. Là-dessus, on respecte toujours, durant la passation, tout ce qui est consigne de passation, validation et tout ce qui tourne autour de ça. Après, on se permet quelques libertés. Après, on se permet quelques libertés, c'est-à-dire que généralement, après une passation, si je note quelque chose qui m'interpelle durant la passation, je reviens dessus avec l'enfant. Et je fais ce qu'on appelle une enquête élargie, c'est-à-dire que je vais enquêter, sur telle ou telle réponse de l'enfant pour savoir comment lui l'aperçoit, comment lui la comprend et qu'est-ce qu'on peut en faire tous les deux de cette réponse. Ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Au Rorcha, ça nous arrive de revenir sur une réponse en particulier. Par exemple, pour le masque de la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, je lui ai simplement dit en fin de séance, attendez, si on revient sur certaines réponses. Non, non, ok, on y va. Est-ce que tu as des réponses qui t'ont marquées, toi ? Est-ce que tu as des réponses que tu aimes mieux que d'autres ? Oui, celle-ci, celle-là, donc on parle. Le masque, je l'aime bien, ok. Non, le masque, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas ? Parce qu'il est triste et là, je lui demande si le masque pouvait parler, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Ou alors, quand c'est des personnages, si tu devais me raconter une histoire à partir de ce personnage-là, qu'est-ce que cela pourrait être ? Qu'est-ce que l'histoire pourrait dire ? Et on se lance dans un développement de la réponse, en fait, au Rorschach, au TAT, au CAT. Sur des épreuves plus cognitives, ça m'arrive de modifier certaines choses de l'épreuve, juste pour voir si l'enfant y arrive bien. Le plus classique, c'est le temps. Le temps, par exemple, sur les cubes, quand on sent que le temps a eu un impact fort, j'essaye de revenir avec l'enfant, parfois en lui laissant plus de temps, parfois en lui reproposant l'épreuve, en lui laissant encore moins de temps, juste pour le mettre dans cette situation qui le pousse, que moi, je pense qu'il le pousse à échouer, je ne suis pas sûr encore de moi, et lui demander qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'il soit moins efficient que s'il avait plus de temps, ça me fait peur, ça me stresse, je n'aime pas ça, c'est comme quand j'ai le prof derrière moi et qu'il regarde derrière mon épaule, comment tu te sens à ce moment-là ? Et on commence à discuter autour de ce ressenti de pression, de pression de temps avec l'enfant, ce qui nous permet de mieux comprendre, on n'a pas coté encore les tests, on n'a pas coté, on n'a pas interprété, ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe pendant la passation et comment l'enfant l'a vécu et comment l'enfant comprend ce que lui a mis dans la passation. Une fois, je vais vite là, c'est bon, je suis dans les temps ? Oui, très bien. Une fois la passation des tests terminée, là, on va travailler un petit moment seul, c'est-à-dire qu'on va reprendre chaque test. La procédure veut qu'on reprenne chaque test individuellement et qu'on interprète dans un premier temps chaque test individuellement. Puis, on met toutes les données que l'on a ensemble. Puis, on commence à regarder ces données en fonction des questions des parents. Donc, là, on commence à avoir la notion d'histoire en évaluation thérapeutique qui est très importante. Histoire dans le sens narratif, dans le sens d'identité narrative. Quelle histoire les parents ont de l'enfant ? Quelle histoire les tests nous racontent de l'enfant ? Et on commence à construire une histoire qui soit cohérente. Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est toutes les incohérences. Qu'est-ce qui se passe quand deux tests qui sont censés évaluer à peu près la même chose ne montrent pas les mêmes résultats ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la passation ? Qu'est-ce que l'interprétation peut nous donner comme explication de ces différences-là ? Et on commence à faire ce qu'on appelle une conceptualisation. On commence à conceptualiser les difficultés de l'enfant et on commence à avoir des pistes de réponse pour les questions des parents. Avant de faire part des résultats aux parents, on va tester une ou deux hypothèses. C'est ce qu'on appelle les séances d'intervention. Les hypothèses qu'on va tester sont des hypothèses systémiques, c'est-à-dire qu'on a toujours en tête le système dans lequel évolue l'enfant, l'environnement interpersonnel dans lequel évolue l'enfant. Et on va essayer de faire une séance pendant laquelle on va faire émerger une difficulté de l'enfant. On va essayer de reproduire pendant la séance une des difficultés de l'enfant et on va essayer de voir comment on peut aider les parents à faire avec l'enfant quand l'enfant présente cette difficulté-là. Par exemple, pour la petite fille avec le masque triste tout à l'heure, il était évident. Il n'y a jamais rien d'évident. Après le visionnage des vidéos, j'ai bien compris que le papa ne voulait pas toucher à ça et ne voulait pas voir la tristesse de sa fille. Sa mère était un peu bloquée parce qu'elle n'était pas autorisée par son père à aller sur ce terrain-là. À chaque fois qu'il était question d'émotions, le papa mettait un peu le tapis en disant « ce n'est pas très grave, demain ça ira mieux » ou « c'est l'âge ». Il y avait tout un tas d'annulations autour des émotions de l'enfant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux trois de venir. J'ai fait sortir la petite fille en début de séance. Elle m'attendait dans la salle d'attente et j'ai expliqué aux parents ce que j'allais faire. Je leur ai dit que je voulais juste y voir un peu plus clair sur leur question. Une de leurs questions était comment on peut aider notre fille à voir les choses de façon plus positive. Je leur ai dit que j'allais leur montrer des images relativement tristes et que j'allais leur demander à tous les trois de me raconter une histoire autour de ces images-là. Point barre. Je fais rentrer la petite fille. Je demande s'ils sont d'accord, bien sûr. Je fais rentrer la petite fille et je choisis deux ou trois cartes du TAT, du Roberts. Le Roberts, les ECPA sont là. Ce sont un test un peu comme le TAT qu'on n'a pas en France mais qui est très bien pour ça. Des images qui évoquent, qui suscitent de la tristesse. Je demande à la famille, à la mère, au père et à l'enfant de se mettre d'accord sur une histoire et je dois entendre leur raisonnement. Ils doivent débattre devant moi et j'arrêterai le jeu entre guillemets quand je sentirai qu'il y a un consensus entre les trois personnes. Effectivement, je leur donne trois cartes qui se finissent parfaitement bien. Au début, la petite fille ou le personnage est triste, à la fin, c'est juste le paradis, tout le monde est heureux, le papa a des étoiles dans les yeux, etc. Je fais sortir la petite fille, je leur demande ce qu'ils en pensent, la maman me dit mais ça finit toujours bien alors que ça commence toujours mal. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, on discute autour de ça et je dis aux parents que je vais refaire l'expérience en leur demandant de rester et de trouver une fin triste, de ne pas trouver une fin joyeuse. Je refais re-rentrer l'enfant et on fait l'exercice. Je refais ressortir l'enfant et ça peut durer deux heures. Et là, j'apprends aux parents à rester avec l'émotion. Ce que je vais leur apprendre à ce moment-là, ce qui est une des techniques qu'on utilise en évaluation thérapeutique, l'évaluation thérapeutique, c'est une espèce de grosse mal à outil avec plein de petits trucs comme ça. Je vais simplement les aider à soutenir l'émotion de leur fille. Ce qui se passe à chaque fois que leur fille présente une émotion, elle est annulée aussitôt. Ce qui fait que la petite fille se retrouve seule. Ce qu'elle me dit pendant leur rechasse c'est que de temps en temps elle a envie de partir de la maison, que de temps en temps elle pleure, mais seulement dans sa chambre. Il ne faut pas que pas maman la voie pleurer. Les parents voient ça sur la caméra. Je vais apprendre aux parents à ce moment-là. Je vais leur dire si vous voulez, une façon d'aider votre fille à ce moment-là, c'est de procéder en trois étapes. Quand elle est triste, qu'elle rentre de l'école, c'est qu'elle a un problème. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est que vous cherchez une solution au problème tout de suite. ce qui fait que la petite n'a pas le temps de gérer ses émotions, ce qui fait que la solution que vous lui donnez ne l'entend pas. Après, elle est là en train de vous dire que vous ne la comprenez pas, qu'elle n'arrive pas à mettre en place les solutions que vous lui trouvez, etc. Je lui dis, on va procéder en trois étapes. La première étape, on va rester avec l'émotion de votre petite fille, avec la tristesse. La deuxième étape, on va nommer cette émotion et je leur dis, vous allez voir au bout d'un moment, votre fille qui va vous envoyer un signal. Elle va se relâcher, elle va souffler, elle va se redresser. Elle va vous envoyer un signal qui va vous dire que l'émotion, elle est passée. Et je leur dis, à ce moment-là, vous pouvez peut-être chercher avec elle des solutions. Là, j'ai les résultats des tests en tête. Et effectivement, les tests m'indiquent une chose en particulier, notamment au Rorschach, c'est que dès qu'elle est stimulée émotionnellement, je n'ai plus que des mauvaises formes ou une absence de forme sur le Rorschach. Sur une épreuve cognitive que je lui avais fait passer, effectivement, ce que j'avais vu, c'était qu'elle était extrêmement sensible au stress. Dès qu'il y avait un petit peu d'émotion, effectivement, elle perdait toutes ses facultés cognitives. Donc, ce que j'apprends aux parents, c'est d'aider l'enfant à supporter ses émotions, de les porter avec lui et dans un deuxième temps, quand l'émotion, quand la vague émotionnelle est passée, ce qu'on dit souvent aux parents, c'est qu'une émotion, ça arrive, ça monte, ça prend le contrôle et ça passe. Il ne faut pas avoir peur des émotions. Les émotions restent rarement sur un état d'intensité. Et les parents ont peur de ça. Ce que me dit le papa après, en séance de résumé de discussion, c'est qu'il ne veut pas aller là-dedans parce qu'il a peur que sa fille tombe encore plus en dépression s'il va là-dedans. Et effectivement, il a peur des émotions de sa fille parce qu'il ne veut pas la voir souffrir plus que ce qu'elle souffre déjà. Donc, je leur apprends ça sur le deuxième essai. Je refais rentrer la petite fille et on refait le même exercice sauf que là, je le modifie. Je lui dis, je vais juste modifier un petit peu. Je leur donne une planche avec une planche du Roberts avec les deux parents qui sont là et puis une petite fille qui a l'air un peu embêtée. Et je reprends une scène de la vie quotidienne qui s'est passée le week-end d'avant. Elle est partie faire du shopping avec sa mère. Elle a fait trois magasins. Elle s'est trouvée moche dans tous les vêtements. Elle est rentrée sans vêtements parce qu'elle n'avait rien trouvé qui lui plaisait. Et arrivé à la maison, son papa lui a dit « Mais ce n'est pas grave, la semaine prochaine, c'est des soldes, elle t'en trouvera. » Point bas. Et donc, je reprends ça et je leur dis « Je fais juste le début de l'histoire et vous la finissez. » Donc voilà, c'est l'histoire de Marie qui a fait trois magasins qui n'a pas trouvé de robe dans lesquelles elle se trouvait belle. Vous finissez l'histoire. La mère essaye de faire ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'elle demande à la petite comment elle se sent. Et là, je me dis « Oui, là, ils ont compris quelque chose tous les deux. » Et effectivement, la petite fille, elle a l'air embêtée, elle ne comprend pas. Elle n'ose pas trop, le papa intervient, elle finit par dire qu'elle se sent triste et s'ensuit à peu près une demi-heure d'interaction comme ça entre les trois. À un moment donné, je les sens bloqués et je sens la petite fille bloquée elle aussi parce que les deux parents ne savent pas faire avec ces émotions-là. Et je demande aux parents de se souvenir de ce que je leur ai dit. Et la situation ne se débloque toujours pas et je dis au papa « Peut-être que ça serait bien que vous la preniez dans vos bras tout de suite. » Et donc le papa s'exécute, il prend la petite. En plus, il le fait très bien. Je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, je suis désolé. Il le fait très bien. Cinq minutes, OK. Il prend la petite dans ses bras. La mère se met à pleurer immédiatement. Ça a été radical. La petite a une petite larme qui coule autour de ses yeux. Le papa est « freeze » disent les anglais, sidéré. Il ne sait plus quoi faire. Et au bout d'un moment, au bout de trois, quatre minutes, la petite se redresse, exactement comme je leur avais dit et commence à me parler du fait que les robes qu'elle avait vues ce jour-là n'étaient pas sympas. Alors là, je commence à parler avec elle. Je lui dis « pourtant, tu es bien habillée aujourd'hui ? » Et là, le père me dit « ah oui, mais elle est toujours bien habillée, elle fait toujours bien attention à comment elle s'habille, pourtant elle s'habille seule. » Une conversation se joue comme ça entre moi et les parents et la petite fille. La petite fille se met à sourire et tout ça est filmée et ce qui va me permettre dans un deuxième temps quand je vais reverrer les parents de leur montrer cette petite séquence-là et de leur montrer que ce que je leur avais montré marchait et qu'ils pouvaient appliquer ça dans la vie quotidienne. Une fois que cette séance d'intervention-là... J'ai passé vite fait sur la conceptualisation et tout ça parce que cette séance-là est par contre extrêmement construite. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de tester, l'hypothèse que j'avais pour cette famille en particulier, c'était qu'effectivement la petite se sentait déprimée et dépressive parce qu'elle ne se sentait pas comprise, parce que le système familial n'était pas à même de tolérer les émotions de cette petite fille. Donc à chaque fois que la petite fille montrait une émotion, ils annulaient l'émotion, ce qui fait que la petite se retrouvait constamment avec cette espèce de tristesse à l'intérieur d'elle et elle n'arrivait plus à se servir de ses compétences et de ses capacités. Donc j'ai simplement testé cette hypothèse-là en séance. L'avant-dernière séance est une séance de résumé-discussion. que l'on fait dans un premier temps avec les parents seuls et qui a pour but de répondre aux questions des parents. Dans cette séance-là, il y a plusieurs façons de l'amener. Généralement, je reprends un peu tous les tests que j'ai utilisés, je leur montre les résultats. Là, encore une fois, on est très transparent. C'est-à-dire que si vous me voyez en train de faire ça, vous verrez les feuilles de protocole sur le bureau, sous le nez des parents. Je ne cache généralement absolument rien, sauf si je pense qu'il y a un intérêt à cacher quelque chose, mais c'est rare. Je leur montre comment on interprète en tant que psy certains scores, les intervalles de confiance, etc. Et ce qui permet de voir où se situe leur enfant par rapport aux normes, comme disait Serge ce matin, par rapport à des comportements typiques. Notamment pour ce papa-là, ça m'a permis de lui montrer que le niveau de tristesse de sa fille était beaucoup plus élevé que celui auquel on pouvait s'attendre chez la plupart des enfants. Et on commence à discuter des résultats. À chaque fois, je leur demande s'ils pensent que ces résultats correspondent à leur enfant. S'ils me disent non, je leur demande est-ce qu'il y a une partie des résultats qui correspond ou pas. Et là, on commence à discuter. S'ils me disent oui, je leur demande quelle est la traduction de ces résultats dans la vie quotidienne de l'enfant ? C'est-à-dire que même le oui, on ne l'accepte pas tel quel, mais on continue à faire élaborer les parents autour de ça. Et après, je reprends chacune des questions des parents et on tente d'y répondre ensemble à partir des résultats qu'on a obtenus. Ce qu'il y a de particulier à l'enfant, c'est qu'après cette séance-là, on demande aux parents et à l'enfant de revenir ensemble. Et entre-temps, on a écrit un conte à l'enfant. Quand on dit ça comme ça, ça paraît toujours, on se dit mon Dieu, mais on n'est pas des compteurs. On a des règles pour écrire les comptes. On a un cadre et des règles qui nous permettent de rendre l'exercice un peu plus facile. Le conte comprend toujours à peu près les mêmes caractères, l'enfant et le héros. On reprend une métaphore, une réponse au Rorschach ou le dessin qui a été fait. Et ça, ça devient le héros. Et le héros traverse une difficulté et les parents sont là pour aider autour des difficultés. Les parents consultent un hibou, un magicien, voilà, et un ours. Mon cabinet est au fond d'une impasse, donc je prends souvent la métaphore de l'ours. Et voilà, on regarde la suite du conte, c'est les solutions qui ont été trouvées, comment elles ont été mises en place et les progrès qui ont été faits jusqu'avant cette séance-là. Et on finit toujours par une phrase qui est toujours du style « L'avenir nous dira ce qu'il en deviendra » pour ne pas fermer justement, pour ne pas fermer et ne pas figer les choses. On demande à l'enfant de choisir un titre au conte et on demande à l'enfant de choisir quelqu'un dans la pièce pour lire le conte. Donc, bien souvent, c'est la mère dans mon expérience. Moi, je parle des papas. Et voilà, c'est toujours un moment qui est généralement très émouvant. Les enfants sont les psychologues les plus intelligents que je connaisse. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui m'a dit que... Je lui ai demandé ce qu'était devenu le conte. Alors, la mère, elle me dit mais je lui ai dit qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, qu'elle pouvait le mettre dans sa chambre, qu'elle pouvait le mettre dans son bureau, qu'elle pouvait dessiner dessus. La première chose qu'a fait la petite, c'est qu'elle a pris le conte, elle a ouvert un tiroir de la cuisine, elle a mis le conte dans le tiroir à bon entendeur. Et donc, la petite avait tout à fait compris ce dont il s'agissait. Et on fait une séance, je finis, on fait une séance de follow-up, de suivi, généralement à deux mois, juste pour voir comment les parents ont pu se saisir de tout ce qu'on s'est dit. Là, je fais ça en rapide mais vous devinez que c'est assez intense. Comment les parents ont pu se saisir de tout ce qui s'est dit, quelle suite ils y ont donné, est-ce qu'il y a eu des progrès, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné et quelle suite on peut imaginer à cette prise en charge. Des fois, ça suffit. J'ai plusieurs cas où effectivement, il n'y a pas eu de suite à donner parce que simplement, les choses s'étaient arrangées. Bien souvent, on débouche sur une indication de thérapie pour un des deux parents et encore plus souvent, on débouche sur une indication de thérapie de couple, ce qui est vraiment l'indication que je construis avec eux. C'est-à-dire que c'est à partir de ce qu'ils me disent qu'à un moment donné, je me dis qu'il y a peut-être des difficultés entre vous qui sont généralement repérées pendant l'évaluation thérapeutique et j'oriente sur les professionnels adéquats. Voilà, j'ai tenu le cadre. Pour la suite, il y a juste une petite bibliographie en français. Vous trouverez des articles sur le site thérapeutiqueassessment.com. Le site est traduit en français et il y a des articles en accès libre dessus. Je vous conseille trois ouvrages. Le dernier, Collaborative Thérapeutique Assessment, A Case Book and Guide, est un livre de cas cliniques. Il y a beaucoup de cas cliniques d'enfants dans ce livre-là. Le bouquin de Finn, In Our Client Shoes, qui est en traduction française en ce moment. On espère le sortir en français d'ici la fin de l'année. Je vous donne deux articles. Le dernier numéro de pratique psychologique est un numéro spécial sur l'évaluation thérapeutique. Le numéro du journal des psychologues de décembre 2014 est un numéro spécial évaluation thérapeutique. Et pour les formations, j'espère qu'on organise la suivante ou la prochaine au mois de septembre à Psychoprat cette année. On est en pour parler. C'est fini.